et salut à tous les amis aujourd'hui je vous trouve une sur une vidéo particulière un une astuce voilà sur dragon ball sparking 0 qui vous permet en fin de compte de gagner 300 000 zeny en une seule fois donc et ça vous permet en fin de compte d'acheter tout dans la boutique donc ça évite en fin de compte de faire toute l'émission tout déblocage donc il y a énormément de choses donc c'est très simple je vais vous montrer la petite astuce j'ai une petite vidéo donc c'est parti vous allez voir c'est très simple voilà donc j'ai déjà commencé pas mal de faire du déblocage donc vous allez dans épisode 2 combat voilà donc un jeu à faire absolument si vous êtes fan de dragon ball donc c'est très simple hop vous avez vous allez dans l'histoire de combat donc goku carte de l'histoire vous allez sélectionner cet épisode voilà voilà comme vous voyez je suis actuellement sur l'arc trunk du futur j'ai fait quelques personnages avant et donc vous retournez en arrière vous retournez en arrière vous retournez en arrière voilà ça spoil un peu bon après je pense que vous connaissez l'histoire de sangoku hop on recule on recule on recule on recule on recule on recule et on va aller sur la saga de freezer pour être précis voilà voilà et donc voilà vous arrivez sur l'arc de freezer au chapitre 2 donc l'éveil de sangoku super saiyan donc vous allez faire le petit combat vous le lancez donc même si vous voulez en plus faire un petit combat très rapide je vous invite à aller directement là ici changer la difficulté voilà vous le baissez voilà à nouveau et vous faites le plus faible vous finissez le combat et vous allez voir ce que ça donne regardez et donc voilà là on a fini le combat et vous comme vous voyez ici hop là 300 mille zeny dans la besace et donc voilà vous allez répéter ça vous pouvez le répéter à deux trois fois et vous allez les atteindre très rapidement le million de zeny sur le jeu et vous allez avoir en plus une petite récompense où va s'être marqué mais zeny millionnaire voilà donc si vous êtes aussi amateurs de trophée sur playstation voilà parce que moi je joue sur ps5 donc rendez-vous maintenant par la suite je vais vous montrer ce qu'on a dans la boutique voilà à tout de suite et donc quand vous avez fait deux trois combats à ce moment là bas vous revenez sur la page d'accueil au niveau de l'huile menu principal vous allez chercher boutique et personnaliser vous cliquez ici vous allez rentrer dans la boutique et donc à partir de là bas vous allez aller dans la boutique et en fin de compte avec tout l'argent que vous allez récupérer à force de faire des quelques combats comme vous voyez j'ai fait qu'un seul combat j'avais quelques petites pièges et 334 milles et donc là ça vous permet en fin de compte directement d'aller à la boutique comme vous voyez j'ai pratiquement acheté tous les personnages voilà ils vont ils m'en restent quelques uns donc on va on va finir voilà les achats directement hop ça me permet en fin de compte de débloquer tous les personnages très rapidement voilà si vous avez un un peu de flemme voilà donc après les personnages de oav de personnages secondaires qui est pas forcément terrible à jouer donc je vous donne l'astuce tout de suite après pour les dragon ball aussi ne bougez pas et maintenant après avoir parlé de gagner 300 zeny en trois minutes voilà sur sparking zéro je vais vous parler comment avoir les dragon ball et pour invoquer chez ron donc le plus simple c'est vous allez dans combat et entraînement vous allez faire le combat hors ligne jouer contre l'ordinateur donc ce que je vous conseille déjà il ya deux étapes c'est de baisser au minimum le niveau tout simplement prendre le championnat du monde sans public voilà vous allez dans les règles et vous allez faire ici règles de sortie limitée avec donc après à partir de là vous validez le personnage alors je vous conseille en termes de personnages de prendre un personnage super fort comme ça le combat va durer 15 secondes voilà j'ai fait une petite team voilà classique et en face je vous conseille de choisir un personnage hyper faible comme ça le combat va durer 15 secondes donc je vais vous montrer un peu voilà en but en blanc comment ça va se passer ça comment ça peut se passer voilà on va voir on va essayer de faire comme ça assez rapidement hop j'ai été trop vite voilà et hop normalement il va tomber et et c'est fini voilà et donc là il faut regarder un peu les gros récompenses qu'on peut avoir sur le côté on va attendre ça taille 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 vous allez voir dit gamer est donc ici voilà vous allez avoir 1000 zeny à chaque fois expérience de joueur alors lol entre guillemets ils font à peu près compter 6 ou 7 combats pour avoir éventuellement bah une dragon ball donc je vais essayer de faire plusieurs combats et je vais essayer de enregistrer quand il y aura la petite la petite dragon ball en cadeau donc bougez pas je vous montre ça tout de suite et voilà vous voyez elle était ici allez on continue et voilà encore un deuxième combat et une dragon ball deux fois l'affilé on continue et encore une troisième voilà ça fait trois donc en cinq combats j'en ai eu trois donc on va voir combien il m'en reste pour vous montrer aussi l'invocation de chiron donc on va voir ça ne bougez pas on continue voilà on va faire une vidéo dynamique allez c'est parti et donc dans retour les amis donc après une petite série de combats aléatoires et puis remplir quelques missions voilà je vais vous montrer comment invoquer et comment ça se passe donc on va invoquer et on va choisir la meilleure option donc pour vous donner un ordre d'idée euh pour avoir euh zemaxus et euh zemaxus fusionner malheureusement il faut faire euh euh les histoires et euh il donc il faut rassembler le maximum donc là pour le coup on a le droit à plus de zeny plus de titres jeu que mon personnage ou des nouvelles tenues avancées sur chaque personnage et je vous conseille aussi bah comme je vous l'ai dit de faire de temps en temps un petit combat avec freezer ça gagne 300 milles le combat dure deux minutes chrono vous en faites quatre cinq comme ça vous allez avoir plus facilement le million de zeny et comme ça vous revenez dans la boutique et vous achetez les personnages au plus vite comme ça au moins vous pouvez jouer il ya tellement de personnages que c'est hyper cool de tester et sur ce les amis je vous invite à partager à commenter à liker la vidéo et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de tuto c'est hyper cool